... Bonsoir, bienvenue, ravie de vous retrouver. Dans ça vous regarde ce soir, un documentaire LCP exceptionnel sur Alexandre Solzhenitsyn. Bonsoir Nicolas Miletic. C'est vous qui en êtes l'auteur avec Jean Crépu, Le courage de la vérité, l'archipel du goulag qui sera diffusé le 24 octobre prochain sur notre antenne. C'est l'histoire d'un des manuscrits les plus importants du XXe siècle. Une véritable honte de choc à la fois politique et idéologique et qui n'a pas pris une ride, ce manuscrit, au vu de l'actualité de la guerre de Poutine en Ukraine. On va en parler longuement tous les deux tout à l'heure. Notre grand débat ce soir. Faut-il faire une pause sur l'écologie face à la crise du logement ? Lutte contre les passoires thermiques ou la bétonisation ? De nombreuses voies s'élèvent pour reporter les contraintes environnementales, la pénurie de logements conjugués à la hausse des taux, une bombe sociale, avertit même Édouard Philippe. Alors dans ces conditions, l'impératif climatique peut-il attendre ? Nous en débattons avec mes invités dans un tout petit instant. Enfin, nos affranchis ce soir. Le parti prix politique de Yaël Gauze, le regard sur l'Europe de Richard Verny et puis Bourbon Express, bien sûr, l'histoire du jour à l'Assemblée avec Stéphanie Despierres. Voilà pour le programme. Vous me suivez ? Nicolas Miletic, ça vous regarde. C'est parti. C'est une crise dans la crise. Depuis la hausse des taux d'intérêt, la donne a complètement changé. On ne compte plus les élus de tous bords qui alertent sur la bombe sociale qui arrive sur le logement dans notre pays. Crise de la demande, de la construction, hypertension sur les locations dans ces conditions. Faut-il faire une pause sur les contraintes environnementales comme certains le réclament ? Bonsoir, Marjolaine Meignet-Millefer. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes députée Renaissance de l'ISER et vous êtes la co-rapportrice de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la rénovation énergétique des bâtiments. Vous avez remis votre rapport hier. Vous débattez ce soir avec Pierre-Henri Dumont. Bonsoir. Bonsoir. Députée Les Républicains du Pas-de-Calais. Bonsoir, Jean-Baptiste Hérault. Bienvenue, porte-parole de l'association Droits au logement. Et bonsoir, Éric Allouche. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur exécutif du réseau d'agences immobilières ERA. Ce sont près de 500 agences dans tout le pays. Alors, Nicolas Miletich, le logement, c'est un sujet concernant. N'hésitez pas à interroger ou même à intervenir dans ce débat. On commence par planter le décor comme chaque soir. Pourquoi certains pensent que la rénovation thermique des bâtiments n'est plus si urgente que ça ? On voit cela dans le chrono de Blaco, qu'on accueille tout de suite. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Myriam. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous invite à vous retourner. Alors, ce soir, on parle de rénovation énergétique. Et dans ce sujet, c'est impossible de ne pas parler de la DPE. Donc, tout le monde sait ce que c'est ici, peut-être pas chez vous. Donc, qu'est-ce que c'est que la DPE ? C'est le diagnostic de performance énergétique. C'est-à-dire que si vous voulez aujourd'hui vendre ou louer un appartement, c'est devenu obligatoire. Donc, une fois que le diagnostic est fait, votre bien est classé dans une de ces sept catégories de A à G. Donc, on remarque que les très bons élèves, ceux qui sont très bien protégés contre les fuites énergétiques, sont très peu nombreux. En revanche, à l'autre bout, F et G, ce qu'on appelle les passoires thermiques, ça représente à peu près 17% des résidences principales. Et donc, il s'ajoute à ça un calendrier qui fait que si vous êtes F ou G, à partir de 2028, et même dès 2025 pour le G, vous ne pourrez plus louer votre logement. Le problème qui se pose par rapport à cette réglementation, c'est qu'assurer la rénovation énergétique de 5 millions, plus de 5 millions de logements, c'est pas si évident. D'une part, parce que même quand les propriétaires ont les moyens, on a du mal à trouver de la main-d'oeuvre. Il y a une vraie pénurie de main-d'oeuvre de trouver des artisans dans ce domaine. Si bien que les professionnels de l'immobilier s'inquiètent. Là, c'est la FNAIM, la Fédération de l'Immobilier, qui juge que le calendrier est intenable, on n'aura pas le temps de tout faire. Et donc, si on n'a pas le temps de tout faire, ça pose un problème, puisque F et G, 17% des logements qui risquent de ne plus être à la location, c'est déjà beaucoup. Mais dans certaines régions, c'est encore plus. On écoute donc la patronne de Nexity, qui nous parle du cadre d'Ile-de-France. On s'est rendu compte qu'en Ile-de-France, 46% des logements qui sont aujourd'hui loués dans le secteur privé sont des passoires thermiques. Donc, potentiellement, ces logements risquent de sortir du marché de la location. Vous imaginez l'effet que ça peut avoir en Ile-de-France ? Alors, du côté des politiques, des professionnels, il y en a un qui s'inquiète depuis longtemps des conséquences de cette rénovation obligatoire des passoires thermiques qui était prévue dans la loi Climat et Résilience. Vous savez, c'était Jean Castex qui était à Matignon à cette époque. Celui qui s'inquiète, c'est son prédécesseur. C'était Édouard Philippe, qui, dès le début de l'année, disait que cette idée de rénovation obligatoire des passoires thermiques était une folie. Et il en a mis une couche à la rentrée en disant que si on continuait à foncer de ce côté-là, on allait carrément avoir affaire à une catastrophe ou une bombe sociale. Donc, pour donner un jugement aussi sévère, en fait, il s'appuie sur son expérience de maire de la ville du Havre où voilà ce qu'il a observé. J'observe que, dans un certain nombre de ces quartiers, sortir du marché de la location des appartements classés en G, c'est mécaniquement réduire l'offre locative pour les plus modestes. Alors, vous voyez, la majorité se divise un peu parce qu'Édouard Philippe, c'est quand même la majorité. Mais même au gouvernement, il y a des voix dissonantes. Regardez, Bruno Le Maire, il y a une semaine, a dit qu'il faudrait peut-être revoir le calendrier. On n'aurait peut-être pas le temps de construire autant de choses. D'autant que la décision a été prise en 2021, avant la hausse des taux. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas fixé des objectifs aussi ambitieux. Cela dit, ça n'a duré qu'un jour puisque, dès le lendemain, il a fait marche arrière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Allez savoir. Moi, j'en déduis qu'à l'Elysée, il y a quelqu'un qui est bien décidé à accélérer sur ce dossier et que donc, même Bruno Le Maire doit s'y fier d'heure. Il n'est pas le seul à vouloir accélérer. Il y a un rapport parlementaire qui a été publié hier ou aujourd'hui. On a l'une des rapporteurs avec nous qui dit la même chose. Là, si on veut avancer sur ce dossier, il est urgent d'accélérer. Et pour accélérer, il faudrait même tripler les aides publiques. Alors, quand on parle de rénovation thermique, est-ce qu'il vaut mieux reculer pour mieux sauter ? Ou est-ce qu'il vaut mieux sauter tout de suite ? Sinon, on ne va faire que reculer. Merci beaucoup, c'était très, très clair. Avant de répondre à cette question qui est au cœur de notre débat, je voudrais qu'on fasse un petit état des lieux de ce qui se passe sur le marché de l'immobilier. Avec vous, Éric Allouche, on entend qu'on ne vend pas, qu'on ne peut plus acheter, qu'on ne peut plus louer. En gros, que tout est bloqué. Moins 27% des ventes d'appartements en un an avec la hausse des taux d'intérêt. Ça, c'est Century 21 qui a avancé ce chiffre. La demande s'effondre. Est-ce que vous décririez les choses comme une bombe sociale, une véritable crise profonde auxquelles on fait face maintenant ? Alors, nous avons un double problème. Un problème qui est un problème ancien, qui est l'insuffisance de production de logements en France. Ça, ce n'est pas nouveau. Ça, ce n'est pas conjoncturel. C'est structurel. Et ensuite, on a un deuxième problème, qui est celui de l'augmentation rapide des taux de crédit, qui est spectaculaire, puisqu'on a vu une augmentation en quelques années, en deux ans, on est passé de 20% à 4%, même un peu plus aujourd'hui, parfois 5. Si on prend le taux d'usure qui est actuellement à 5,80, on est effectivement très haut. Alors, juste pour rappeler quand même le contexte, c'est qu'entre 2010 et 2020, on avait une moyenne de transaction qui était de 916 000 à l'année, sur 12 mois glissants. Donc, ça, c'était la moyenne pendant ces années. On a passé le cap du million de ventes en 2019, en mai 2019, précisément. Donc, pour la première fois dans l'histoire, on a passé ce cap du million de ventes. Et puis, on a culminé, sous l'effet de plein de choses, et notamment des taux de crédit, qui étaient extrêmement bas, on a culminé, en août 2021, à plus d'un million de 100 000 transactions. Et aujourd'hui, la courbe, elle fait ça ? Et donc, vous voyez, ça a été très brutal. Aujourd'hui, sous l'effet de la hausse des taux, mécaniquement, ça revient à une situation qui devrait être normale dans quelques temps. Alors, on ne peut pas lire dans les boules de cristal, mais effectivement, actuellement, les dernières statistiques disponibles officielles, celles de juillet 2023, faisaient état de 977 000 transactions. Vraisemblablement, cette année, on sera entre 900 000 et 950 000 transactions. Donc, ce n'est pas un drame. Le problème, il est qu'on a un problème de logement en France, parce qu'on a une insuffisance de logement en France. Et ça, c'est le problème, et c'est un problème de fond. C'est un problème qui va durer. Et si on ne s'y attelle pas maintenant, on risque d'avoir des problèmes plus tard. Il y a une crise de la construction, il n'y a pas assez de logements, mais il y a aussi les matières premières, dont le prix augmente, l'inflation, le pouvoir d'achat, le budget. Pour les Français, c'est quoi ? C'est un bon tiers. Ah bah oui, c'est un bon tiers. Mais ce n'est pas seulement le neuf. 25% ou 30% ? Ce n'est pas seulement la construction. C'est tout l'ensemble du logement. Parce qu'aujourd'hui, sous la multiplication d'un certain nombre de contraintes, les contraintes administratives, les contraintes environnementales, qui sont réelles, le problème des matières premières avec des promoteurs qui choisissent de ne pas mettre en place leur programme, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas tenir leur prix, on a effectivement ce cumul de problèmes. Ce qui fait que tout ça, ça augmente, ça s'accroît. Et on a effectivement un problème aujourd'hui. Jean-Baptiste Thérault, vous, on connaît vos combats à droit au logement. Ce sont les jeunes, les plus modestes, les plus précaires, qui sont évidemment vos premières sources de mobilisation, bombes sociales. Edouard Philippe qui dit situation, on va vivre une situation explosive. Est-ce que vous le voyez sur le terrain déjà ? D'abord, il a une responsabilité sur la crise qu'on connaît aujourd'hui. Monsieur Edouard Philippe, il a été Premier ministre, il ne faut pas l'oublier. Et il a tapé dans les APL et les aides à la construction de logements sociaux. Oui, effectivement, on manque de logements en France, mais on manque de logements abordables. C'est-à-dire de logements alloyés abordables pour les locataires qui sont de moins en moins riches parce que globalement, ceux qui sont des classes moyennes ont accédé à la propriété. Et il y a une paupérisation en fait des locataires. Bon, y compris dans le secteur privé. C'est un élément qu'il faut prendre en compte. Donc à partir de là, si vous voulez, le logement privé est de plus en plus difficile d'accès pour des ménages qui ont des revenus plutôt en baisse. Et avec quand même la hausse des taux, ça change tout. Alors ça, c'est l'accession à la propriété. Les jeunes ne peuvent plus espérer d'être propriétaires dès le départ. Oui, mais ça a des conséquences aussi sur les locations. Oui, attendez. Les prix de l'immobilier ont monté à mesure que les taux d'intérêt ont baissé. C'est-à-dire que... Ben oui, c'est-à-dire que les marges ont été maintenues, voire augmentées, au fil des années. Je pense qu'il y a eu des années dehors des milieux de l'immobilier. Bon, il y a un moment donné, quand ça peut plus... Enfin, quand ça se croise entre les besoins de la population et particulièrement de la population la plus précaire et, bon, les recettes des profits maximums, à un moment donné, il faut faire des choix. Et pour nous, il faudrait produire aujourd'hui du logement social. Voilà, c'est une réponse très concrète dans une situation de crise. D'autre part, il y a des logements vacants. Bon, alors, il faut regarder ce qui se passe de ce côté-là, mais dans les zones tendues, il y aurait lieu de les mobiliser, de mener des politiques vigoureuses de mobilisation. Voilà. On va venir aux solutions. Mais alors... Et sur la question, nous... Attendez, on y va, on y va. Nous, on reste carré. Il faut absolument avancer sur l'isolation thermique. Je veux dire, on est en danger. Maintenant, il ne faut pas reculer, il faut avancer. On peut aider les plus modestes à se loger tout en étant écolo. C'est le message de droit au logement. Pierre-Henri Dumont. Dans ces conditions, on a bien compris qu'on était quand même au bord d'une grosse crise et qui peut même se transformer. C'est un secteur économique très important, l'immobilier, mais il y a des effets de cascade potentiel. Il faut ralentir le calendrier pour vous sur la fin des passoires thermiques ? Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, et je rejoins ce qui vient d'être dit en partie, c'est que le gouvernement, et Emmanuel Macron en particulier, n'a pas arrangé les choses. Pardon, mais on va reparler de la baisse de 5 euros des APL. On a l'impression que c'est quelque chose qui est totalement anodin. 5 euros d'APL, ça allait directement dans la poche des bailleurs sociaux pour qu'ils puissent d'une part construire et d'autre part rénover, faire des économies d'énergie, des isolations par l'extérieur, par exemple, des bâtiments qui étaient en leur possession. Il a reconnu que c'était une connerie. Je crois que c'est l'autre. Les économies réalisées par les 5 euros d'APL depuis le premier quinquennat, depuis que ça a été mis en place, c'est 6 milliards. On profite à qui ? C'est 6 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on a retiré 6 milliards d'euros du logement locatif social pour pouvoir faire les rénovations énergétiques d'une part et pouvoir bâtir d'autre part. Et on leur redonne, dans un geste de grande bonté, 1,2 milliard. Alors, ça, c'était avant. On ne va pas refaire le bilan. Bien sûr, mais on traverse une crise très particulière, quand même. On paye aujourd'hui cela, parce qu'il y a, en effet, un déficit de création de logements locatifs sociaux sur les questions environnementales, puisque c'est votre question. Avec la hausse des taux après la guerre en Ukraine et l'afflombée des prix d'énergie. Au-delà de ça, le nombre de logements locatifs sociaux qui ne peuvent pas être sortis parce qu'il y a des questions, parce qu'on trouve un chardon au milieu d'une prairie. Exemple très concret. Dans la commune, où je suis toujours l'élu local, il y a votre projet de béguinage pour les personnes âgées à loyer modeste. On n'a pas pu le faire parce que l'Adréal a trouvé un chardon, soi-disant, rare. Pas trop de sigles, hein ? L'autorité environnementale régionale a trouvé un chardon rare. Et donc, on a 30 logements de type béguinage, des petites maisons où on mettait des personnes âgées à faible revenu qui n'a pas pu être faites. Voilà, concrètement, ce que ça veut dire. Donc, je comprends qu'il faudrait peut-être faire une pause dans le contexte. Mais il faut faire un choix. Non, il faut faire un choix. Il faut faire un choix entre dire soit on a d'un côté des personnes qui ne pourront plus se loger et qui ne pourront pas se loger à loyer modeste, voire des personnes qui travaillent et qui ne pourront pas trouver de logement. Et je pense ici, par exemple, à la fin du dispositif Pinel qui est prévue par le gouvernement dans ce projet-loi où on a, en particulier dans la couronne d'Île-de-France, des personnes qui travaillent avec des salaires autour de 2 000 euros qui ne pourront plus se loger parce qu'il n'existera plus de logement pour ces personnes-là et elles devront se rabattre sur des logements indignes. C'est ça, la réalité de la fin du dispositif Pinel. Et donc, il y a un choix à faire. Nous, le choix qu'on dit, c'est que la bombe qui arrive, la bombe sociale, la bombe de logements locatifs qui ne seront plus mises à disposition, la faiblesse, vous avez raison de le dire, du nombre de logements présents en France qui est structurel, entraînera une situation dramatique et que l'urgence, c'est d'abord de loger les gens. Bon, là, c'est vraiment le débat fin du monde, fin du mois. Absolument. Avant la fin du monde, il y a la fin du mois. Absolument. Et donc, il faut d'abord parler de ce qui est la priorité du quotidien des Français. Vous l'entendez, vous l'entendez, madame la députée, cette petite musique qui monte, Edouard Philippe, c'est votre ancien Premier ministre, c'est la majorité. Bruno Le Maire est revenu dessus, mais il a dit qu'à titre personnel, il pensait que ce n'était pas une bonne idée d'aller sur ce rythme-là. Alors, qu'est-ce que vous répondez ? Alors, premièrement, le débat choix du monde, fin du monde, fin du mois, c'est un choix qui s'est posé pendant le débat des Gilets jaunes, si vous vous rappelez bien. Et les Gilets jaunes eux-mêmes, ils ont dit qu'ils refusaient de choisir entre les deux. Ils ne veulent pas avoir à choisir entre avoir le droit d'avoir un toit sur la tête ou d'avoir la capacité... C'est la fin de la taxe carbone, quand même, les Gilets jaunes. Oui, mais en attendant... Il y a eu un arbitrage de famille. Non, mais du coup, clairement, il y a des objectifs, de mettre des moyens sur les objectifs qu'on se fixe. Donc ça, c'est une chose. Mais ils ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas choisir. Aujourd'hui, ils ne veulent pas avoir à être mis dans la situation de devoir choisir entre la peste et le choléra. Alors, qu'est-ce que vous dites à Édouard Philippe ? Entre avoir un toit sur la tête ou avoir le droit de se chauffer décemment ou d'être protégé contre les chaleurs qui les étouffent en été. Donc, le cas d'Édouard Philippe et la manière dont ça s'est posé, ce n'est pas tout à fait juste puisqu'en fait, la loi, elle a été votée en 2019. C'est dans la loi Énergie-Climat qu'on a mis en oeuvre la question de l'interdiction de mise en location des passoires thermiques. Sous son... Absolument. Et donc, du coup, c'est une... Oui, absolument. Et c'est une mesure qui était absolument juste parce qu'elle répondait justement à la crise des Gilets jaunes. Il faut s'en rappeler, c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais la loi doit s'adapter aussi à la société. Est-ce qu'elle vous semble toujours pertinente, ce rythme, pour en finir avec les passoires thermiques à la location ? Si on veut fonctionner correctement avec la rénovation énergétique des bâtiments. Et je rappelle que je porte un rapport parlementaire qui est transpartisan, qui répond mot pour mot au rapport parlementaire qui a été fait au Sénat, qui est transpartisan, et qui dit exactement la même chose que le nôtre. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Le calendrier, aujourd'hui, il est clair et il permet de savoir quel est l'échéancier. Ma prime rénov', par exemple. Ce que vous avez montré dans le ABCDEFG, aujourd'hui, l'objectif en 2050, c'est d'atteindre A ou B, la moyenne qu'on se fixe. Et on ne se le fixe pas dans le théorique, on se le fixe parce que sinon, on ne sait pas boucler notre équation énergétique française. On ne peut pas faire l'impasse de l'équation énergétique française. RTE nous dit, on ne sait pas boucler si on n'a pas un niveau extrêmement important de rénovation énergétique, notamment dans les passoires thermiques, parce que c'est là qu'on consomme le plus. Donc, on ne fait rien sur cette condition climatique. Les factures énergétiques, c'est fois trois. Même s'il y a une crise. Les charges énergétiques pour les ménages. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que, clairement, le calendrier, on ne peut pas y toucher. Mais on peut toucher plein d'autres choses pour faire en sorte qu'on puisse arriver à faire les choses dans les temps. Déjà, il faut se rappeler que l'obligation dont on parle, ce n'est pas une obligation qui va mettre les ménages à la rue du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai. Ce qu'on a voté à l'Assemblée nationale en 2019, donc il y a quand même un certain nombre d'années maintenant, donc on a eu quand même quelques années pour se retourner pour savoir de quoi ils parlaient. On a l'impression que tout le monde découvre. Ce n'est pas tout à fait juste. Il y a quand même eu une crise Covid et une guerre en Ukraine entre les deux. Oui, d'accord. Mais la crise Covid a quand même complètement bloqué pendant... Non, le bâtiment est travaillé pendant la crise Covid. Pas au même niveau. Il était au boulot, quand même. Pas du tout au même niveau. Et ensuite, du coup... Et là, le bâtiment va très mal. Mais on est bien d'accord, mais c'est deux sujets différents. C'est quand même deux sujets différents. Donc il ne faut pas tout mélanger, mais je suis bien d'accord. Sur le fait qu'il y ait une crise bombe sociale du logement, je suis tout à fait d'accord avec vous. On est vraiment dans une situation où il faut qu'on arrive à desserrer cette crise-là. Vraiment. Et il faut qu'on arrive à passer la bulle. Parce que ce que je lisais aussi d'un économiste encore cet après-midi, c'est que déjà, d'une part, cette crise-là, elle est partout en Europe. Ce n'est pas un fait français. Donc ce n'est pas lié spécifiquement à la politique nationale. C'est un fait. C'est un fait. Absolument. Donc ça, il faut quand même mesurer que dans tous les autres pays, ils sont dans la même situation. Ensuite, dans un deuxième moment, il faut aussi se rendre compte que, je vous le disais, on n'a pas le choix de ne pas atteindre ces objectifs-là. C'est bien compris. Éric Allouch, il y a des aides du gouvernement qui sont sur la table. On va voir un reportage dans un instant sur ces Français qui ont décidé de faire ce choix-là, de la rénovation thermique avec plus ou moins de difficultés. Elles sont suffisantes ? Comment ça fonctionne ? Elles ont été augmentées, ces fameuses primes rénov ? Est-ce que... Oui, elles ont été augmentées. Mais si vous voulez, le problème, il est pour moi beaucoup plus vaste. Tout le monde devrait avoir un toit sous sa tête. Tout le monde devrait pouvoir être logé en France. C'est inadmissible dans un pays comme le nôtre. On ne puisse pas se loger. C'est intolérable. Et effectivement, les postures, les communications et puis les plans à la petite semaine qui changent toutes les deux minutes, ça suffit. Vous savez, le monde du logement, les acteurs du logement que nous sommes, les agents immobiliers, on voit les Français au quotidien. On voit la situation. Aujourd'hui, vous avez déjà aujourd'hui une interdiction des logements qui sont en G+, c'est-à-dire qui consomment plus 450 kWh par mètre carré par an qui sont interdits à la location. C'est-à-dire que les propriétaires, ils ne peuvent plus trouver de nouveaux locataires. Ça, ça vous semble absurde aujourd'hui ? C'est déjà en vigueur. Je sais bien, mais est-ce que ça vous semble absurde au regard de la demande ? Ça me semble absurde. Vous savez, l'absurdité, c'est qu'on doit tenir compte de la situation. On veut tous qu'il y ait effectivement un bilan énergétique qui soit favorable. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de débat. Le problème, c'est la faisabilité, c'est l'accompagnement. Il faut que les gens aient la capacité de faire ce qu'on leur demande. Là, à la fin de l'année, janvier 2025, vous avez près de 700 000 logements qui seront plus aux normes. Est-ce qu'on va arriver à mettre aux normes 700 000 logements d'ici à 2025 ? Alors justement, on va regarder ce reportage. Justement, quels sont ces propriétaires qui ont décidé de franchir le pas ? Comment sont-ils accompagnés ? Est-ce qu'ils ont les moyens ? Ou répercute-t-il finalement le montant de tous ces travaux sur leurs futurs locataires ? Reportage Léosseux. Regardez. Chacun son appartement et chacun sa galère. Virginie vit ici dans cette résidence construite en 1965. Très vite, elle décide d'isoler son appartement. Là, on a dû isoler le mur. Donc en fait, c'est décalé, on ne se rend pas compte, mais il y a des plaques au plâtre avec de l'isolant à l'intérieur. On a isolé le sol en mettant en dessous du parquet une mousse isolante et puis la dernière grosse étape, ça a été quand même les fenêtres. Et malgré tous ses travaux, son appartement n'est pas si bien isolé. La faute à son immeuble. Ce qu'il faudrait, c'est qu'au niveau de la copropriété, tout le toit de l'immeuble soit isolé pour qu'on gagne vraiment en énergie. Je ne peux pas faire ça toute seule. En fait, il faut que l'ensemble des copropriétaires votent la résolution à l'AG. À 700 km de Virginie, dans le nord aussi, l'inquiétude du mauvais bilan énergétique monte. Le propriétaire de cette maison a décidé, lui, de faire appel à un expert. Ça arrive à bouger à la main et on sent l'air froid ici qui pénètre. Auparavant, le particulier avait un besoin plus au niveau du confort thermique et en deuxième au niveau économie d'énergie. Là, je dirais, ça s'est inversé. Verdict pour ce propriétaire, dans un mois, un bilan énergie que Jean-Luc, lui, en région parisienne, reçoit tout juste pour son studio de 21 mètres carrés. Le diagnostic fait que vous êtes G à 493 kmh. Pour décrocher une meilleure note, Jean-Luc va devoir isoler ses murs. Objectif visé, la note E, coût des travaux, 2000 euros. Quand je revendrai le bien à un moment donné, il sera conforme au marché et donc il n'y aura pas de décote. Notre tour de France des propriétaires en détresse continue. Direction chez Marcel. Ce retraité fait visiter son appartement à une association de propriétaires. Alexis, je te présente mon T2. Un appartement classé E en 1991, aujourd'hui classé G. Marcel veut rapidement le vendre. On a de la pierre de qualité. Depuis 30 ans, elle n'a pas bougé. Je n'ai pas besoin de ravalement ici. Donc l'isolation ne peut se faire que par les murs intérieurs. Les petits retraités, c'est un désastre pour eux. Ils n'ont plus de complément de revenu et en réalité, faire un investissement aussi lourd en termes de travaux pour un petit logement, c'est peut-être sur 10 ans. Et en 10 ans, ils ne s'y retrouvent pas du tout. Pour ses propriétaires, comme pour les 5,2 millions d'autres logements aujourd'hui considérés comme passoires thermiques, le compte à rebours est lancé. En 2025, les logements classés G seront interdits à la location. En 2028, ce seront ceux classés F. Marjolaine Ménier-Milfer, la grande question pour ses propriétaires, on parlera des locataires derrière, mais c'est au fond les moyens, l'accompagnement. On voit bien que pour certains, c'est exorbitant. Que fait le gouvernement ? A quelle hauteur, mettons, j'ai 10 000 euros à avancer pour cette rénovation thermique ? Combien est prise en charge par le gouvernement, par les aides de l'État ? Sur le budget, la question, c'est de quels travaux vous parlez ? On ne peut pas dire ça de cette façon-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que d'un point du budgétaire, en 2017, on était à 1,7 milliard d'euros sur le CITE. C'était la méthode auparavant d'accompagnement des travaux. On est à 5 milliards sur ce PLF. Mais en pourcentage moyen de coûts engagés ? Très important, des moyens qui sont engagés sur le dossier. Il y a plus d'argent en enveloppe budgétaire, mais par foyer. On a à peu près des moyens ? On a une multiplication vraiment conséquente des budgets de l'ANA, je l'ai dit, et par 10 des ménages accompagnés. On est passé de, je ne vais pas dire de maîtris ce que je dis de mémoire, de 70 000 ménages accompagnés à 700 000 ménages accompagnés. Pourquoi c'est si lent ? On voit bien que le rythme de basculement vers les rénovations est très lent. On l'a vu dans la présentation de Stéphane Bacot. Il y en a beaucoup qui arrivent à se faire et le rythme est de plus en plus rapide et chaque année, on en a plus. C'est quand même intéressant. Ensuite, ce que je trouve intéressant dans votre reportage, c'est que la personne qui était dans ses travaux, elle a fait un certain nombre de travaux qu'elle pouvait faire toute seule sans avoir à passer par sa copropriété. Elle les a fait. Vous dites qu'elle n'est pas forcément suffisamment isolée. Vous m'avez dit pas si bien isolée que ça. En tout cas, elle n'est sans doute plus en F&G. Elle n'est plus concernée par l'interdiction. On peut faire des choses à son niveau et à l'échelle de son appartement pour pouvoir être en conformité. Par ailleurs, le studio G, c'est exactement la même chose. Il a pu mettre 2000 euros et il est sorti de la passeport thermique. Sur les diagnostics, tout ça est très transparent, quelles que soient les superficies. on peut se dire qu'on a quelque chose qui est juste, quels que soient les appartenants. Tout ça, parfois, il y a des erreurs sur les diagnostics. Ce n'est pas très fiable. Parce que les diagnostiqueurs sont des êtres humains et parfois, ils se trompent. Il y a des difficultés qui relèvent d'un diagnostiqueur à un autre. Des fois, on a des différences. Par contre, il y a une obligation d'afficher le diagnostic. Mais le problème, les aides sont conséquentes. Les aides ont été augmentées. Ce n'est pas le problème, si je peux me permettre. Le problème, c'est qu'ils sont suffisants pour que la mesure qui a été décidée soit appliquée et soit supportable par les gens. Le problème, il est là. Parce que vous avez tout un tas de choses derrière avec la location. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à un propriétaire qui a un bien en location ? Il est dans l'alternative soit de faire les travaux, soit de ne pas pouvoir louer son bien. Qu'est-ce qu'il choisit très souvent ? Il ne décide pas faire les travaux. Oui, c'est son logement. C'est son logement évite parce qu'on oublie les locataires qui sont dans des passeports thermiques. Ceux-là, on ne s'en occupe absolument pas. Non, mais il faut s'en occuper. Ils n'ont absolument rien pour eux. On ne les aide pas du tout. Il faut s'en occuper aussi. On va dire au proprio, toi, tu fais la réhabilitation si tu veux vendre ou si tu as ton logement vacant. Mais en attendant, si tu as ton locataire en place, juste, tu ne peux pas augmenter le loyer de 3,5 % du montant de l'inflation. C'est déjà une contrainte. Non, non, attendez. Le locataire, lui, lui, il paye. C'est lui qui chauffe. Et c'est lui qui paye. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a rien du tout. La deuxième chose... Il y a des chèques énergie et des accompagnements quand même pour essayer d'accompagner les vénages qui sont en difficulté. Alors, passoire thermique, OK, les logements frigos, les G+, excusez-moi, mais c'est des logements frigos. Je veux juste dire qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Oui, bon. Mais en attendant, pour ces locataires-là, ceux qui vivent dans les vrais passoires thermiques, ceux-là, il n'y a vraiment pas grand-chose et ils continuent à se cailler et ils continuent, là, c'est beaucoup plus large, à crever de choses si on était. Parce que là, il y a aussi ce problème-là. N'est pas abordé dans votre rapport cette question réellement. C'est-à-dire que, on va dire, les logements fournaises, les logements fournaises, on pourrait les appeler comme ça, eh bien, ces logements-là, ils sont... On s'en occupe très peu. On sait très bien qu'aujourd'hui, il faudrait produire des logements avec une ventilation, avec deux expositions. Les pays du Sud font tout ça. Contre la chaleur, eh bien, on fait de la ventilation. C'est vraiment un principe de base de l'architecture. Donc, ce que vous dites, c'est qu'on ne fait rien pour les locataires qui sont dans les patois. C'est-à-dire des logements plein sud, les gens, les habitants, ils se prennent le soleil en pleine tête et donc, souvent, d'ailleurs, il n'y a pas de volet, c'est pas obligatoire, les volets ne sont pas obligatoires. Bien compris. Vous vouliez dire aussi que vous craignez que pour ceux qui font les travaux, les propriétaires ne répercutent le prix des travaux sur les loyers ? Alors, il y a cet aspect-là aussi. Vous le voyez, ça, déjà, sur le terrain ? Écoutez, de toute façon, Malgré l'encadrement ? Si un bailleur... Parce qu'il faut dire les choses aussi, Marcel, dont on parlait, est-ce qu'il est propriétaire occupant ou propriétaire bailleur ? Vous voyez, il faut quand même arriver à faire des sanctions, ce ne sont pas les mêmes situations. Bon, et donc, pour nous, le propriétaire bailleur, s'il arrive à libérer son logement, c'est-à-dire il dégage son locataire, il va faire des travaux, il va le relouer plus cher, bien sûr. Donc, tout ça, ça va faire augmenter les loyers. Pour nous, il faudrait aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faudrait baisser les loyers. des locataires qui sont dans des passeurs thermiques pour obliger les bailleurs, les encourager à faire les travaux et il faudrait geler parce qu'on est dans des niveaux de loyers qui sont aujourd'hui de plus en plus inaccessibles pour les candidats locataires, les jeunes, les travailleurs de première ligne, tous ceux dont on a besoin pour isoler, justement, par exemple, ceux-là, eh bien, on les... Alors là, vous posez des questions aussi, des moyens, comment on finance ça ? Éric Allouge puis Pierre-Henri Dumont. Je vais juste répondre à ça parce que ce que j'entends me fait un petit peu bondir. Vous savez, il est fini le temps où on pensait qu'effectivement, les propriétaires, c'est ceux qui se gavaient au détriment des locataires, ceux qui abusaient du locataire. Vous avez effectivement des cas comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez beaucoup de propriétaires qui renoncent à faire les travaux et qui vendent leurs logements. Du coup, il y a moins de logements disponibles, donc ce qui pourrait faire de faire monter les prix. Vous dites qu'il y a des transactions, alors il faut savoir. Non, non, il y a beaucoup de propriétaires. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup de propriétaires renoncent à faire les travaux compte tenu du coût. Malgré les aides, vous avez des coûts qui sont extrêmement importants et effectivement, des fois, vous n'avez même pas l'assurance de gagner en classe énergétique dans le temps. Alors comment on fait pour déstresser le marché locatif ? Parce que c'est ça la crainte d'Edouard Philippe. On a des questions. Il le dit, attention, aujourd'hui, à part hérité, c'est plus possible de se loger, aussi bien évidemment à l'achat, mais aussi à la location. Si on ne touche pas à ces impératifs climatiques, qu'est-ce qu'on fait, Pierre-Henri Dumont ? C'est la question. La réalité, c'est qu'on a, d'une part, une production de logement qui est de plus en plus chère parce que le coût des matériaux a augmenté. On a une pénurie de main-d'oeuvre, ça a été dit dans le premier reportage. Et on a de moins en moins de terrains constructibles. Et le terrain constructible, à cause du zéro artificialisation net, est généralement du terrain constructible qui est sur des friches et où ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il faut dépolluer, il faut enlever les matériaux qui sont présents, détruire dans certains cas et rebâtir derrière. Alors justement, transition parfaite. Je vais vous montrer ce qu'elle a dit et s'est pas passé inaperçu Laurent Wauquiez à l'Association des maires ruraux. Il a qualifié la loi climat et résilience de ruralicite. Si on peut voir s'afficher le verbatim de Laurent Wauquiez, bientôt peut-être. Alors j'ai essayé de le retrouver. Ça y est, je l'ai. Donc mettre sous cloche les décisions des permis de construire sur la ruralité, cela signifie qu'on s'interdit toute forme d'avenir. Le président de la région, Auvergne-en-Âme, qui a décidé, en consultation, un manifestement avec les départements, de ne pas appliquer la loi. Il est hors la loi. Vous condamnez ça ou pas ? Non, je ne sais pas s'il a le droit en réalité. Je ne crois pas qu'il ait le droit, ça c'est sûr. Non mais c'est un point qui est extrêmement central. Zéro artificialisation nette, ça veut dire que normalement on ne peut pas bâtir sur des terrains qui ne sont pas déjà bâtis. Moi je pose une question. Exemple très concret dans ma circonscription. On a à Dunkerque, à quelques 5 ou 10 kilomètres de ma circonscription, la grande vallée de Batterie qui va s'installer parce qu'on doit enlever les moteurs thermiques des véhicules pour transformer en véhicules électriques. Très bien. Centrale nucléaire de Gravelines, l'ensemble des usines de Batterie, on a 15 000 emplois qui vont arriver. On ne peut pas bâtir ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de friches industrielles, très très peu. Et aujourd'hui, avec le zéro artificialisation nette, on ne saura pas loger les 15 000 personnes qui viennent travailler. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait le choix de ne pas bâtir ? Est-ce qu'on fait le choix de laisser, comme c'est le cas actuellement, des gens dormièrent dans des bungalows, dans des campings ou dans des mobilhommes, dans des campings ? Est-ce que c'est ce choix qu'on fait ? C'est jusqu'à 2050 d'arriver au zéro artificialisation. Non, mais vous rigolez. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que les autorités préfectorales anticipent en dehors des cadres de la loi et disent non, non, parce qu'il y a la loi zéro artificialisation nette. Et donc, du coup, même si la loi n'est pas en vigueur aujourd'hui, nous faisons en sorte qu'il n'y ait plus aucun terrain qui soit constructible. Et donc, pardon, mais la réalité, c'est qu'on ne pourra pas concrètement, c'est un cas extrêmement clair que je mets sur la table, assurer les 15 000 travailleurs qui viendront pour faire en sorte de décarboner l'industrie automobile et les loger en même temps. Ça n'arrivera pas. C'est un cas de figure intéressant. Mais c'est super intéressant. Une usine pour décarboner les batteries électriques qui ne peuvent pas être construites à cause du ZAM. C'est juste ma circonscription. Pardon. Oui, alors justement, sur votre circonscription, parce que j'ai fait mes recherches, en termes de seuil de pauvreté, vous êtes à 20% de personnes sous le seuil de pauvreté contre 14,5% en France. Vous avez 8% de logements vacants et vous avez une mobilité locative de 15% par an. Donc, vous voyez, j'ai fait quand même mes recherches, y compris sur votre circonscription, pour savoir de quoi on parlait de manière claire. Et effectivement, moi, je me demande ce que vous dites à vos concitoyens qui sont sous le seuil de pauvreté, qui sont probablement en location dans les passoires thermiques et à qui vous dites qu'on s'en fiche de savoir combien ils vont payer de charges énergétiques. Je vais vous dire franchement, et je vais vous répéter ce que je leur ai dit. Je leur ai dit qu'à cause du zéro artificialisation net, à cause des normes environnementales qui ont été mises, on m'empêche, dans la commune dont j'étais maire, à Marconcalésie, de 11 000 habitants, alors qu'on est en dotation de solidarité urbaine et qu'on n'est pas aux 20% de logements sociaux, on m'interdit de construire des logements sociaux. Allez, vous répondez là sur la lutte contre le béton. Mais oui, mais là, sur le béton, c'est ça, parce que c'est la fin de ce débat, vous répondez là-dessus puis on va en reparler de cette question-là, ça va monter, c'est sûr. Je réponds sur le béton. Allez-y, il n'y a pas de problème. Ce sera le mot de la fin. Ce que dit... On m'a interdit de faire du logement social. Madame la députée, pour terminer. On paie l'Aïch. Mais ça, c'est très curieux, il faudra qu'on regarde le dossier ensemble, mais je vous propose qu'on le regarde ensemble puisque la loi sur le zéro... Allez, allez, on déborde là. Allez, je veux bien qu'on en discute ensemble. Sur le zéro artificialisation net, sur des visions communes. Ce que je dis, c'est que sur le zéro 2030, division par deux du rythme d'artificialisation, on n'est pas en train de geler les territoires à l'heure actuelle, on est en train de dire qu'on divise par deux le rythme. C'est qu'à partir, soit deuxième phase, 2030, 2050, qu'on sera effectivement dans une situation où on sera en équilibre total, où on dira, pour pouvoir construire du neuf, il faudra des artificialisés. Et l'usine, il faut la construire. C'est dans ces temps. Pardon, mais 2030, c'est dans ces temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les scots, l'ensemble des documents d'urbanisme commencent à prendre son compte. Je sens que voilà, on vous réinvitera pour un débat sur les âmes. C'était une ouverture en fin de sujet, mais peut-être était un peu risqué d'aller sur ce terrain. Absolument. On s'arrête là. Ils ont besoin de solutions. Merci à vous. S'opposer aux transitions environnementales, ce n'est pas dans l'intérêt des... Merci d'être venu débattre en direct sur LCP. Chacun va de son message. Stop ! C'est fini ! Allez, allez, allez. C'est fini. C'est fini parce que j'aimerais qu'on parle un petit peu du film à venir. Merci à vous. Dans une dizaine de minutes, vous restez avec moi, Nicolas Miletic. Les partis pris de nos affranchis. Ce soir, le billet politique de Yael Goz sur la révision un peu déceptive d'Emmanuel Macron de la Constitution. Le regard de Richard Verli sur l'impuissance de l'Europe sur la crise arménienne. Et puis dans Bourbon Express, quel est le menu ce soir, Stéphanie Lépierre ? Comment redonner du peps aux questions au gouvernement du mardi ? On va voir ça tout à l'heure. À tout à l'heure, les amis. Mais d'abord, on y va. On va se plonger dans l'histoire d'un des livres les plus importants du XXe siècle, L'archipel du goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. C'est un immense récit, trois tomes qui révèle au monde entier le système concentrationnaire de l'Union soviétique. Votre film, Nicolas Miletic, raconte les conditions de son écriture, de sa publication, de sa diffusion. Et vous allez le voir, c'est digne d'un roman de John Le Carré. L'invitation est signée. Marco Pomni, on en parle tous les deux juste après. Si on vous invite, Nicolas Miletic, c'est pour nous parler d'un livre majeur, l'un des plus marquants du XXe siècle, L'archipel du goulag. Dans ce documentaire, réalisé par Jean Crépu, vous retracez la genèse de ce manuscrit, objet de toutes les polémiques. Son auteur, Alexandre Solzhenitsyn, y raconte la tyrannie des camps de travail dans l'URSS de Staline, un tsunami de violence, de témoignage et de vérité. Quand on lit le livre, les trois tomes, on est... Excusez-moi, on passe sous un roule compresseur. Années 70, le manuscrit, écrit dans le plus grand des secrets, circule clandestinement dans une Russie fermée à double tour, surveillée par un KGB tout puissant. Les arrestations et condamnations sont nombreuses pour ceux qui osent reproduire et diffuser le livre. Immense succès en Occident, véritable choc idéologique et politique, une parution qui dérange aussi aux partis communistes français, notamment. Beaucoup de gens ne voulaient rien savoir, le sujet les mettait mal à l'aise pour de nombreuses raisons, bonnes ou mauvaises, parce que l'Union soviétique avait été notre allié pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il était gênant de dire que nous avions détruit un monstre avec l'aide d'un autre. La répression politique en Russie, vous l'avez observée de près, Nicolas Miletic. Vous, l'ancien correspondant et directeur de l'AFP à Moscou, expulsé du pays en 1981 pour vos relations avec des dissidents, auteur, réalisateur, dans votre premier film sur l'archipel du Goulag il y a 16 ans, Alexandre Sojenitsyn témoigne en personne sur l'épopée de son oeuvre, son ultime entretien. L'archipel est venu à moi à travers ces gens. Bien sûr, ils ne comprenaient pas ce que je faisais. Pourquoi j'avais besoin d'eux ? Personne n'était au courant de mon projet. Personne. Aujourd'hui, Nicolas Miletic, vous donnez la parole aux invisibles, à ceux qui n'ont rien oublié de ce passé terrifiant, souvent occulté par les Russes. Alors ce soir, on a une question pour vous. Dans la Russie autocratique de 2023, peut-on lire librement l'archipel du Goulag ? Réponse ? La réponse est pour l'instant, oui. Je ne sais pas jusqu'à quand, parce que tout ce dont parle l'archipel est en train peu à peu de disparaître, c'est-à-dire l'organisation mémoriale qui s'occupait justement de poursuivre le travail fait dans l'archipel, c'est-à-dire étudier, documenter, garder la mémoire de toute cette période de terreur stalinienne. Cette organisation a été liquidée quelques jours après avoir reçu le prix Nobel. Tout à fait. Et de plus en plus, il y a des témoignages visuels de la terreur stalinienne qui disparaissent, par exemple, des monuments à des victimes de la répression qui sont dans des régions, que ce soit dans l'Oral ou du côté de Saint-Pétersbourg, et qui sont enlevés, tout simplement, qui disparaissent. Donc, les témoignages visibles aussi disparaissent. On va revenir justement sur la Russie de Poutine d'aujourd'hui et son rapport, sa nostalgie appuyée pour l'ex-Union soviétique. Votre film, c'est en quelque sorte la suite de l'histoire secrète de l'archipel du Goulag qui était un film-événement en 2008. On y retrouve donc ces invisibles, ces détenus du Goulag qui ont aidé Sojenitsyn dans son travail. Vous raconterez aussi la réception du livre dans les années 70 et c'est passionnant de voir qui ouvre les yeux, qui a du mal à les ouvrir et surtout, vous reprenez des extraits de ce dernier entretien que vous a accordé avec Jean Crépu, Alexandre Sojenitsyn. Racontez-nous dans quelles circonstances ça s'est passé, comment vous l'avez rencontré précisément. En fait, c'était évidemment un peu compliqué à l'époque de le voir parce qu'il était déjà d'une santé assez ébranlée. Mais j'avais, bon, un petit avantage, c'est que j'avais, quand j'étais jeune correspondant de l'agence France Presse à Moscou, j'aidais le fond d'aide aux prisonniers politiques qui existaient grâce à l'argent de la vente au droit d'auteur de l'archipel du Goulag. Donc j'avais un certain contact avec Alexandre Sojenitsyn et sa femme et donc ça m'a permis d'avoir ce contact et d'aller l'interviewer. Et il revient, justement, sur les étapes et les circonstances de la publication de ce livre édifiant. Il a traversé le rideau de fer dans des conditions absolument incroyables. Ce livre, il a d'abord été transformé en microfilm. Oui, parce qu'évidemment, c'est très volumineux. Donc, c'était toujours le problème quand il y avait des choses à faire passer d'Union soviétique vers l'Occident. Comment faire ? Donc, il fallait en général que ça passe par la valise diplomatique ou par des diplomates. Mais si c'était quelque chose de très gros comme le manuscrit de l'archipel, c'était très compliqué. Donc, beaucoup plus simple d'en faire un microfilm et ça, c'est beaucoup plus facile à cacher. Le manuscrit arrive en France en 1968. Ce sont deux éditeurs français. Évidemment, ils le lisent. C'est Claude Durand et Nikita Struve qui décident de le publier. Évidemment, c'est une bombe. Pourquoi la France ? Pourquoi il arrive en France, ce pays-là particulier ? Alors, il arrive en France parce qu'il y avait déjà un contact secret établi entre Solzhenitsyn et Nikita Struve qui était le responsable d'une maison d'édition de l'émigration russe à Paris, Imka Press, qui existe toujours à Paris. Et Solzhenitsyn, manifestement, avait suffisamment confiance pour envoyer ce texte auquel il tenait à ce moment-là, sans doute, en priorité. Et les deux éditeurs vont décider de publier, bien sûr, mais d'abord de travailler à une traduction, sauf que Solzhenitsyn qui est encore évidemment en URSS, le manuscrit va tomber dans les mains du KGB. Et là, tout s'accélère, il faut aller très vite. Oui, c'est-à-dire qu'une personne qui avait une de ces invisibles, c'est-à-dire ces personnes qui, dans la plus grande discrétion, l'aidaient, Solzhenitsyn lui avait dit détruisez cette copie puisqu'il y en a une nouvelle remaniée. Et cette personne était tellement attachée à ce livre qu'elle n'avait pas voulu le faire et elle en avait gardé en dépit de l'ordre donné par Solzhenitsyn, elle en avait gardé un exemplaire et elle a été arrêtée par le KGB et elle a fini par dire où il était. Alors, personne ne sort indemne de cette lecture. C'est très intéressant dans le film, d'ailleurs, il y a plusieurs historiens qui disent à la fois que c'est un rouleau compresseur parce que c'est un tableau global du goulag et du système concentrationnaire il y a un historien ou un dissident qui dit même c'est à la fois une analyse de la terreur mais aussi sa mémoire et ça c'est l'histoire orale grâce à tous ces témoignages c'est plus de 200 secs qui lui parlent. C'est ça aussi la force de l'archipel. Oui, il y a en effet pour la première fois parce que ce n'était pas le premier livre très loin de là qui parlait des camps soviétiques qui avaient des prisonniers français des prisonniers russes des prisonniers d'autres nationalités qui avaient donné leurs témoignages mais là c'était la première fois qu'il y avait une vision globale donc une analyse globale il y avait le témoignage de l'ancien prisonnier Solzhenitsyn mais qui était considérablement enrichie par les 227 sauf erreur témoignages qui lui avaient été apportés par d'anciens détenus et donc c'est une vision globale assez polyphonique et tout ça écrit par un très bon écrivain. Système d'oppression massive comparable au nazisme dans son caractère systématique diriez-vous ? Sans aucun doute qui a duré beaucoup plus longtemps avec avec un aspect qui malheureusement le nazisme a été a été vaincu et a disparu malheureusement le stalinisme on ne peut pas dire la même chose il ressurgit Il ressurgit sous d'autres formes Le stalinisme ressurgit sous la forme du poutinisme aujourd'hui ? Voilà c'est pas exactement la même chose il n'y a pas une terreur de masse comme c'était le cas sous Staline mais moi qui ai vécu l'époque de la répression sous Brezhnev cette époque que nous connaissons aujourd'hui sous Poutine est infiniment plus répressive à l'époque des opposants ne prenaient pas 25 ans de camp comme Vladimir Karamurza qui a pris ça il y a quelques mois ou Navalny 18 ans On peut être arrêté pour une vidéo repostée sur les réseaux sociaux une chanson chantée dans un bar les prisons sont remplies de mineurs également vous faites le parallèle vous pensez qu'il sera jugé un jour Vladimir Poutine pour ses crimes de guerre ses exactions non ? Non je ne pense pas je ne pense pas et la société russe que vous connaissez on parle beaucoup d'une apathie d'un silence mais est-ce qu'elle est aussi peut-être dans sa partie la plus jeune dans la résistance d'une certaine façon ? il faut bien comprendre que si vous prenez sept ans de camp pour avoir reposté quelque chose sur Facebook TikTok ou d'autres réseaux sociaux ça a une vertu pédagogique quand même forte ça fait réfléchir beaucoup de gens ça dissuade c'est sûr ça dissuade voilà donc ça peut expliquer ce qu'on peut considérer comme une certaine apathie vue d'ici quand on est quand on est au chaud ceux qui sont vraiment les plus opposés qui ne voulaient pas faire la guerre en Ukraine ils ont voté avec leurs pieds c'est-à-dire c'est 100, 150 000 on ne sait pas personnes qui ont fui évidemment les plus jeunes mais la résistance en tant que telle l'opposition en tant que telle qui se manifeste ça reste toujours vu les conditions quand même extrêmement sévères ça reste quelque chose de marginal c'était le cas auparavant et ça le reste aujourd'hui et elle est sous les barreaux en la personne de Znael Van Lee et de beaucoup d'autres aujourd'hui finalement Solzhenitsyn n'a pas été arrêté en Russie parce que d'une certaine manière son expulsion grâce à son livre l'a un peu protégé c'est un dissident est-ce que il peut il peut considérer que d'une certaine façon en en n'étant pas arrêté parce que très vite le Kremlin va se rendre compte du danger de ce livre pour lui c'est l'expulsion est-ce que ce livre l'a protégé d'une certaine façon ou pas du tout au regard de ce qu'il a vécu non enfin c'est à cause de ce livre qu'il a été bien sûr qu'il a été expulsé il savait que c'était un peu son vatou qu'une fois que ce livre paraissait c'était terminé et pour revenir juste sur la question qui a été posée au tout début si on peut encore le lire aujourd'hui je pense que par contre ce livre ne pourrait en aucun cas être publié aujourd'hui s'il sortait aujourd'hui parce que tout le récit de la deuxième guerre mondiale sur le souhait d'indépendance des ukrainiens tout ça va absolument à l'encontre du discours officiel bien sûr merci beaucoup vous restez avec moi Nicolas Miletich je signale d'ailleurs que votre film donc co-réalisé avec Jean Crépu est en compétition au festival du film politique de La Baule dont SCP est partenaire et qui commence aujourd'hui jusqu'au week-end prochain donc bonne chance avant de le retrouver sur notre antenne le 24 octobre prochain c'est l'heure d'accueillir les partis pris de nos affranchis vous allez pouvoir réagir on les accueille tout de suite bonsoir les affranchis Yel Gosse de France Inter chef du service politique et Richard Verlis bonsoir Myriam du quotidien suisse blic installez-vous on commence comme chaque soir par Bourbon Express l'histoire du jour à l'Assemblée c'est vous qui nous l'a raconté Stéphanie Despierre bonsoir à vous bonsoir et je vous parle des questions au gouvernement de l'avis général c'est trop long ça ronronne ça s'endort c'est chiant c'est pas moi qui le dit c'est un ministre au bout d'une heure c'est vrai que c'est la grande désertion dans l'hémicycle alors la présidente de l'Assemblée veut changer tout ça elle a donc fait une réunion au sommet hier matin avec tous les présidents de groupe et il y avait plusieurs pistes de réformes au menu qu'est-ce qui est sorti ? et bien rien pour le moment en revanche il y a des idées qui ont été totalement écartées tout le monde est d'accord pour dire que c'est trop long mais aucun groupe ne veut évidemment réduire le nombre de questions qu'il a le droit de poser et son temps de parole aujourd'hui par exemple chaque député a deux minutes pour formuler sa demande le ministre a deux minutes pour répondre Renaissance proposait de tout réduire à une minute trente ça permettait quand même de gagner une demi-heure Niet a répondu à l'opposition alors finalement il y a une proposition qui ne suscite pas de levée de bouclier générale c'est celle qui consiste à dire qu'on va faire une heure trente de questions au gouvernement et trente minutes uniquement pour la première ministre alors c'est une idée venue d'outre-manche pour donner de l'intensité au débat en Angleterre chaque mercredi seul le ou la chef du gouvernement répond aux députés un ping-pong auquel la redoutable Margaret Thatcher excellait regardez cet extrait de 1990 à leur côté théâtre politique les anglais avaient une longueur d'avance madame le premier ministre nous dira-t-elle enfin qui va porter le chapeau aujourd'hui pour cet immense foutoir laissé par vous les conservateurs collègues très distingués vous avez toujours été un beau parleur mais vous ne croyez pas un traître humaud de ce que vous racontez j'adorerais que ça se passe comme ça dans notre hémicycle qu'est-ce qu'ils en pensent à Matignon d'un jeu comme ça sans filet sans connaître les questions à l'avance pour la première ministre alors on a posé la question à Matignon et pour le moment pas de réponse il faut dire qu'Elisabeth Borne n'est pas Margaret Thatcher elle n'est déjà pas très à l'aise dans la formule actuelle et on a posé la question aux députés ils ont des avis plutôt mitigés une demi-heure uniquement aux questions à la première ministre est-ce que ce serait une bonne chose j'ai peur que ça instaure quelque chose à deux vitesses les questions lambda et puis les questions à la première ministre que tout le monde voudra poser moi la formule actuelle me va comme ça ça sera peut-être pour elle l'occasion de nous répondre parce que c'est vrai que la plupart de nos questions sont adressées à la première ministre et souvent elle dit oui je vais laisser le sous-secrétaire d'état répondre on pourrait aussi rêver autre chose c'est que les questions ne soient uniquement posées que par l'opposition rêve encore plus improbable improbable c'est sûr mais on sait très bien que les questions au gouvernement de la part de la majorité c'est des questions qui sont déjà écrites dont les ministres connaissent déjà la réponse et qui sont en général faites pour flatter ou mettre en avant l'action du gouvernement inutile de vous dire que c'est un vœu pieux mais l'opposition a aussi d'autres remèdes est-ce que vous vous auriez une solution magique pour faire en sorte que cette séance soit plus intéressante pour tout le monde moi je pense que pour qu'elle soit plus intéressante il faut avoir des réponses ce qui est inintéressant possible c'est d'avoir peut-être des ministres qui se lèvent avec leurs fiches qui sont déjà toutes écrites et toutes préparées parfois qui répondent à côté des questions sur lesquelles on les interroge si on remettait les choses dans le bon sens et qu'on avait vraiment des réponses aux questions peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'accorder une demi-heure complète à Elisabeth Borne parce qu'en réalité si on lui accorde une demi-heure complète mais qu'elle ne nous répond toujours pas je ne suis pas certain que les députés resteront Elisabeth Borne devra-t-elle se plier à ce face-à-face avec 577 députés et bien la réflexion ne fait que commencer si Matignon n'est pas d'accord on voit mal comment l'Assemblée pourrait imposer ces changements car Myriam la seule obligation c'est la Constitution rien que la Constitution et elle impose une séance de questions au gouvernement par semaine mais sans définir les détails on suit ça de près hâte de voir Borne en Thatcher on verra Yael Gauze votre parti pris révision de la Constitution justement débat au Parlement vous redoutez un tragique de répétition un petit peu déprimé c'était dû à ma position d'observateur privilégié de la vie politique j'avais envie qu'il se passe quelque chose dans cette rentrée j'étais partant pour une saison 2 à condition qu'on change un peu le scénario et les personnages raté Gérard Larcher a été réélu sur un plateau au Sénat et statu quo des vice-présidents à l'Assemblée alors hier j'ai cherché le renouveau rue de Montpensier chez les sages du Conseil Constitutionnel là au-dessus des colonnes de Buren où Laurent Fabius et Emmanuel Macron fêtaient les 65 ans de la Constitution secrète sa longévité justement le fait qu'elle soit régulièrement rajeunie parce que révisée 24 lifting depuis 1958 mais rien depuis 15 ans or à l'Elysée on nous avait dit que le président donnerait sa vision et puis qu'il fallait s'attendre à quelque chose alors pourquoi vous ressortez déçu en fait il ne pouvait pas y avoir de miracle c'est tout la Constitution ce n'est pas un clavier sur lequel vous improvisez pour changer une touche il faut l'accord de l'orchestre soit mais il a dit le président extension du champ du référendum intéressant ça il est revenu sur les modalités du RIP le référendum d'initiative partagée vous savez celui qui peut venir d'en bas des citoyens mais jamais mis en oeuvre tellement il faut de conditions pour l'enclencher Emmanuel Macron a dit qu'il voulait baisser les seuils de combien on ne sait pas